Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui nous allons faire un petit book haul du mois de juillet On commence tout de suite avec cet énorme bricasse qui me faisait de l'oeil depuis un bon moment Qui est le priori de l'oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus Donc pour le coup j'en entends parler depuis des mois et je ne fais que baver dessus Mais ça, ça fait peur Mais bon je n'ai pas pu résister parce que franchement je me suis dit qu'en plus dans l'univers de la fantasy Ça allait devenir vite une référence et que j'allais devoir la lire Donc pour le coup c'est chose faite, maintenant je me le suis procuré Alors ici on va être dans un univers de fantasy normalement adulte Qui est, paraît-il, assez complexe Avec de nombreux personnages, des créatures mystiques et des relations assez particulières Notamment une romance FF Donc ça, ça va changer, ça va être la première fois que je vais lire un livre où il y en aura une Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger parce que j'en ai entendu énormément de bien Bon par contre je ne suis pas prête de lire tout de suite parce que comme je vous disais en ce moment c'est lecture légère Donc je ne suis pas sûre qu'on y soit là Mais j'ai vraiment envie de le lire au moment parfait pour pouvoir le déguster à sa juste valeur Puisque je suis sûre que je vais accrocher Ah, et je l'ai pris en hardback parce que je ne pouvais pas m'en empêcher Ensuite, toujours dans les nouveautés du mois J'ai pris Triangle amoureux ou pas de Marissa Cantor aux éditions Lumen cette fois-ci Qui me faisait également très envie avec la com que la maison d'édition en a fait Je trouve la couverture déjà très sympa, un peu old school dans un vieux café, j'aime bien Dans ce roman on va suivre, comment elle s'appelle ? On va suivre Ali qui est une instagrammeuse booktube elle aussi Qui donc prend des photos de ses livres mais en faisant des cupcakes à l'image des bouquins Donc c'est assez original Donc elle a beaucoup d'abonnés sur cette plateforme Et elle est un petit peu la star des réseaux sociaux Pourtant à côté c'est une fille assez timide Qui n'a pas beaucoup d'amis et qui ne ressemble pas du tout à la Ali des réseaux sociaux Cette jeune fille a également un meilleur ami qui s'appelle Nash Qu'elle n'a jamais donc rencontré en vrai Et le jour où ça va arriver totalement par hasard Elle va donc décider de ne pas assumer son rôle sur les réseaux sociaux Et se créer une double identité qui pourrait bien lui causer des problèmes On va donc avoir une petite romance, vous vous en doutez bien Mais non pas avec deux personnages, mais avec trois Puisque Nash pense qu'il y a deux filles et non pas une Et ça promet un certain nombre de situations assez cocasses Mais à côté de ça bien sûr ça va montrer un peu les problèmes que peut causer internet Au niveau de l'identité et surtout du fait de s'accepter tel que l'on est Et je pense le lire très bientôt parce qu'il me fait très très envie Je me suis aussi procuré Le Château de Hurle de Diana Wynne-Jones aux éditions Inis Je me suis procuré ce roman puisque j'ai eu un énorme coup de coeur pour le film d'animation des studios Ghibli Le Château Ambulant qui est donc inspiré de ce livre J'avais très envie de découvrir le livre qui a rendu possible cette adaptation Et donc qui est à l'origine de ce conte qui en est donc un J'ai donc vraiment hâte de noter les différences entre l'oeuvre originale et l'adaptation en film Puisque là malgré le fait d'avoir les mêmes personnages Il me semble avoir entendu qu'il y avait beaucoup de différences entre les deux oeuvres Comme c'est une histoire assez complexe je me permets de vous lire le résumé Pour que vous puissiez savoir un petit peu de quoi ça parle si vous ne connaissez pas le film Au coeur de la contrée magique d'Ingari Dans le charmant village de Marché-au-Copeau Sophie s'ennuie Seule dans sa chapellerie elle a accepté son destin d'aînée de la famille Et de vivre dans l'ombre de ses soeurs Résignée ainsi à un avenir routinier Après tout tel est l'usage Lorsqu'un beau jour la jeune fille a le malheur d'offusquer la sorcière des steppes Celle-ci lui dérobe 60 ans de sa vie La laissant vieille et démunie Cherchant désespérément un moyen de briser le sortilège La jeune chapelière sera amenée à pactiser avec le démon du feu Calcifère Vivant dès lors dans un étrange château ambulant dont les secrets restent entiers Sophie entame une extraordinaire aventure à la recherche de sa jeunesse volée Prête à reprendre en main son destin Un périple jalonné de dangers et de rencontres hautes en couleurs Voilà j'espère que ça vous fera envie en attendant Moi je suis sûre de l'apprécier Donc voilà encore un livre qui me tarde beaucoup de lire Ensuite j'ai fait des petites trouvailles sur Vinted il n'y a pas longtemps Je me suis pris par exemple Les Prodiges de Jeremy Scott aux éditions Michel Laffont Dans ce roman nous allons suivre une bande de 6 jeunes handicapés Qui vont devenir des super héros Alors déjà je trouve l'idée absolument géniale Ça sort complètement des codes encore une fois Puisque ces jeunes qui jusque là n'inspiraient que de la pitié aux autres Vont maintenant être de véritables sauveurs Donc je trouve ça génial Apparemment ils auraient chacun des super pouvoirs Puisqu'ils sont des super héros et j'ai vraiment hâte de me lancer dedans J'ai pas vraiment envie d'en savoir plus Puisque je trouve déjà l'idée des départs assez originale Et ensuite un roman pour lequel j'avais fait cette commande de base C'est Fatwa Condamné à mort par les siens de Jackie Trevan Qui est là aux éditions France Loisir Mais dans une vieille édition qui date de 2005 il me semble Dans lequel on va rencontrer une jeune femme Qui a eu un destin assez tragique Puisque nous allons suivre l'autrice elle-même Qui raconte donc son histoire Qui pendant des vacances en Egypte Est tombée amoureuse d'un jeune égyptien S'est mariée avec très rapidement Et lui a donné une petite fille Mais qui va très vite se rendre compte Qu'elle s'est retrouvée dans un piège mortel Et que si elle veut survivre Il va falloir qu'elle s'échappe de ce désert Donc là cette fois on est plus du tout dans le même registre Mais on est donc dans de la biographie Même de l'autobiographie De cette jeune femme qui a apparemment vécu un réel cauchemar Et en fait ce livre m'a été conseillé par ma collègue Marjorie Si tu fais un tour par ici coucou Et apparemment cette lecture l'avait beaucoup émue Et la description qu'elle m'en a faite m'a vraiment donné envie De me plonger dedans Donc c'est ce que je vais faire Ensuite petit tour chez Cultura Avec des petites poches Donc on commence tout de suite avec Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi Qui est un roman dont vous avez forcément entendu parler Puisque ce n'est pas le dernier Mais le livre qu'elle a sorti l'année dernière Je suis une grande fan de Virginie Grimaldi Tous les ans je vais la voir au festival près de chez moi Pour pouvoir aller lui parler Et faire signer son dernier livre J'ai choisi ce roman tout simplement Puisque la rue dans laquelle a été inspiré ce roman Et la rue où j'habitais Donc je trouve ça génial Et ça fait vraiment un clin d'oeil personnel Et en plus de ça je sais que je ne suis jamais déçue Avec Virginie Grimaldi Le dernier en date que j'avais lu C'était celui juste avant Il est grand temps de rallumer les étoiles Que j'avais mais adoré Vraiment un coup de coeur immense Donc là je vais me laisser porter dans cette histoire Où cette fois-ci les personnages principaux Seront des personnes âgées Qui vont malgré leurs différends Se rassembler pour pouvoir éviter Que leur lotissement soit rasé Pour pouvoir construire une école Donc là je pense que ce sera vraiment Une histoire de réconciliation Qu'il y aura de l'humour Puisqu'il y a toujours de l'humour Avec Virginie Grimaldi Et en même temps un récit assez poignant Puisque ce sont des personnes Qui vont se remémorer tous leurs souvenirs Tout ce qu'ils ont vécu dans cette rue Ensuite je me suis procuré Les sales gosses de Charlie Ménétrier-McGrass Aux éditions Pocket Cette fois c'est un petit peu dans le même genre Je ne sais pas ce qui m'a pris Mais c'est encore un livre sur les personnes âgées Et cette fois on va suivre Jeanne Qui va être envoyée dans une maison de retraite Pour la première fois de sa vie Et qui va donc être très en colère Contre ses enfants qui l'y ont envoyé Et contre toute attente Qui va beaucoup s'y plaire Et donc on va découvrir un petit peu Voilà comment elle passe d'un état à l'autre Et les amis qu'elle va se faire sur place Puisque c'est une personne assez piquante Et assez drôle Qui va nous faire passer un très bon moment J'en suis sûre Et enfin dans les poches Je vous présente Midnight Blue De LG Chain aux éditions Hugo Poche Qui est un roman qui m'intéressait déjà A sa sortie en grand format Et là comme je l'ai trouvé en poche J'en ai profité pour le prendre Alors cette fois-ci On va suivre une jeune fille Qui va être embauchée Pour être un peu le Le chaperon si on peut dire D'un jeune homme qui est une rockstar Et qui part complètement en vrille Qui fume, qui boit Qui fait absolument toutes les conneries possibles Et qui est en train littéralement De gâcher sa vie Et pour cela Ses producteurs décident donc D'embaucher cette jeune fille Qui va déjà essayer de le remettre Sur les rails de sa vie Et ensuite vous vous doutez bien Qui va peut-être réussir A lui faire faire une place dans son coeur Donc pour changer Une petite romance Qui me tarde vraiment de lire Ensuite j'ai fait les soldes Chez France Loisirs Où j'y ai trouvé Pour une fois une BD Alors que c'est pas du tout Un format que j'achète d'habitude Donc là celui-ci C'est Persée et la Gorgone Méduse De Luc Ferry Qui est donc l'histoire Du fameux Persée Et du mythe Qui l'entoure avec Méduse Je ne vais pas vous faire Donc un résumé Sur cette histoire Puisque c'est un peu Une histoire classique Mais justement J'avais hâte de voir un petit peu Cette adaptation Sous forme graphique Donc pourquoi pas Et ensuite je me suis procuré Deux suites de sagas Pareils que j'ai trouvé Pendant les soldes Chez France Loisirs Donc avec le dernier tome Du jeu du maître De James Dashner Donc j'avais le tome 1 Et le tome 2 Donc là ça me permet De finir la série Ici on est dans une histoire Un peu à la Ready Player One Où le personnage principal Va se retrouver Dans un jeu vidéo Mortel Où il va devoir Se sortir de ce jeu Par tous les moyens Je m'étais procuré Le premier tome A sa sortie J'avais d'ailleurs rencontré L'auteur Donc j'avais eu Le premier tome dédicacé Mais c'est vrai Que je ne m'étais plus Vraiment penchée Sur cette série Mais il faudrait vraiment Que je m'y mette Maintenant que j'ai la trilogie En tout cas Le thème me plaît beaucoup Maintenant je vais pouvoir Enfin m'y plonger Entièrement Et avec celui-ci J'ai trouvé Le tome 2 De Elia la passeuse d'âme Saison froide De Marie Vareille Celui-ci J'en sais pas grand-chose Mais j'ai pas vraiment Envie de me spoiler Je sais juste que Elia est donc Une passeuse d'âme Merci Mégane Pour ce commentaire Je sais juste Qu'on va suivre Donc cette jeune femme Elia Qui est donc Passeuse d'âme Donc j'imagine Qu'elle va sûrement Avoir un rôle Un petit peu Comme les faucheurs Dans le roman Du même nom De Neil Shusterman Peut-être qu'elle va devoir S'occuper des morts Je ne sais pas Et du coup On va la suivre Justement Dans son monde Avec son travail Et j'ai vraiment hâte Ça me Ça me rend très curieuse Mais en même temps Voilà J'ai pas vraiment envie D'en savoir plus J'imagine que ce jeune homme Va être le personnage principal Ou il va sûrement Y avoir une romance On s'en doute Mais bon Malgré ça J'ai envie de me lancer dedans Et ça va être possible Maintenant que j'ai le tome 2 Et enfin Les deux lectures VO que je me suis offert Ce mois-ci Il y a tout d'abord The Subtle Art of Not Giving a Fuck De Mark Manson Qui lui Est un roman De développement personnel Alors Ça n'a rien à voir Avec d'habitude non plus Là Ce mois-ci J'ai vraiment de tout Qui est donc Un roman Qui va vous apprendre A être heureux Tout en N'ayant rien à faire C'est exactement ça Donc là Ça va être Un livre Pour vous apprendre A ne plus prendre Les choses à coeur Du moins C'est ce qu'il nous promet Et j'en ai bien besoin Parce que je suis une personne Qui prend tout pour elle Qui culpabilise énormément Donc je me suis dit Que ce livre Pourrait bien m'aider Et me donner des conseils Pour avoir le coeur Plus léger Et en prenant les problèmes Un peu moins au sérieux D'ailleurs ce roman Est sorti en français D'après ce que j'ai vu Et il s'appelle L'art de n'en avoir Rien à foutre Voilà Et enfin Je me suis procuré Le tome 2 De Spell Singer Shadow Black De Sébastien de Castel Qui est donc Dans son édition Originale En hardback Et je trouve Je ne sais pas si C'est très fidèle Sur la caméra Mais on a un bleu J'ai jamais vu un bleu pareil C'est un bleu roi Vraiment magnifique Je trouve que la couverture Est vraiment réussie On a toujours Des cartes comme ça Avec différents personnages Et juste une couleur Dominante Je les trouve sublimes Ces couvertures Et donc ici On va être dans une histoire D'école de magie Donc où un jeune garçon Va se retrouver Confronté A l'apprentissage De ses pouvoirs Et j'imagine que Tout comme le jeune Harry Il va avoir du fil à retordre Et beaucoup de péripéties Voilà c'est tout Pour cette vidéo Book haul de juillet J'espère que ça vous aura plu Comme d'habitude Si les livres Que je vous ai présentés Vous intéressent Les liens pour vous les procurer Sont dans la barre d'infos Et en attendant Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye